Bonsoir à la Une de l'actualité de ce lundi 2 septembre. Une accusation provisoire d'assassinat a été logée contre le policier Rama. Ce dernier a été posté comme sentinelle à la résidence du haut-commissaire indien à Floréal, cela après le décès de son âme Sawadji Bikou qui avait reçu une balle provenant de son arme. Sel au long de la victime, Sawadji Bikou et le policier Rama ont passé la journée de samedi ensemble et avaient bu une bière ensemble. Sawadji Bikou aurait ensuite conduit le policier Rama sur son lieu de travail. L'autopsie pratiquée par le docteur Sudejkouma Gengadin a tribué le décès à Gunshot Wood to the Head. Un autre drame a eu lieu aujourd'hui à Rosbell. Tony Lizette, âgé de 48 ans, a été retrouvé sans vie avec des blessures. La police a déjà procédé à une arrestation. Il s'agit du fils du quinquagénaire. Il est soupçonné d'avoir agressé mortellement son père. Navj Gengadin, âgé de 28 ans, n'a pas survécu à ses blessures. Il avait été victime d'un accident de la route le 25 août à l'escalier. Le véhicule dans lequel il se trouvait était rentré en collision avec un autobus. Le cousin de Navj Gengadin, Djavesh Moudou, était lui décédé à son arrivée à l'hôpital le jour même de l'accident. Voici pour l'essentiel de l'actualité. L'information continue sur l'express.eu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada